Bonjour, je viens vous expliquer aujourd'hui un élément qui est important et qui arrive à beaucoup de sociétés ou beaucoup d'agents de sécurité. Et la question qui nous est posée, c'est que faire après une décision d'une commission locale d'agrément et de contrôle qui nous est défavorable. Alors, qu'est-ce qu'une commission locale d'agrément et de contrôle ? C'est en fait, vous avez l'organisme de tutelle qui chapeaute toutes les sociétés de sécurité privée et les agents, qui s'appelle le CNAPS. Et son action est relayée sur le terrain par des commissions locales. Et ces commissions prennent des décisions, par exemple une interdiction d'exercer, un refus de carte professionnelle. Et que faire ? Alors la grande difficulté, c'est que la décision de la commission locale est exécutoire immédiatement et comme je vois, j'ai vu certaines entreprises interdites par les commissions locales d'exercer pendant trois ans. Il faut réagir très rapidement et la décision est exécutoire. Et donc la première démarche, c'est d'aller former un recours devant le CNAPS en disant « je ne suis pas d'accord avec la décision pour telle et telle raison ». Mais comme la décision est exécutoire et le recours ne suspend pas l'exécution, eh bien on est obligé d'aller devant le tribunal administratif et de faire une procédure d'urgence. Et la procédure d'urgence s'appelle le référé administratif. Et on peut avoir une décision en 8-10 jours en disant « voilà, j'ai été sanctionné à tort » ou « la sanction est disproportionnée ». Et donc je demande une suspension de cette mesure le temps que le CNAPS, dont l'organe délibérant s'appelle la CNAPS, prenne une décision. Et puis si je ne suis pas d'accord avec la décision de la CNAPS, que faire ? Eh bien à ce moment-là, on va saisir le tribunal administratif et éventuellement la commission administrative d'appel. Et la procédure suit son coût. Mais si on me donne gain de cause, au bout d'un an, deux ans de procédure, et que j'ai subi un préjudice important, par exemple je suis agent de sécurité et je n'ai pas pu travailler parce que je n'avais pas ma carte professionnelle, est-ce que je peux me retourner contre l'État en disant « vous avez pris une décision à tort qui était exécutoire, qui devait être exécutée immédiatement, et pendant ce temps-là, je n'ai pas travaillé. » Et du coup, je vous demande la totalité des salaires que j'aurais perçus si vous m'aviez agréé correctement dès le départ. Ça peut être la même chose pour une entreprise qui est interdite d'exercer. Et à mon sens, on peut tout à fait demander des dommages et intérêts à ce titre-là. Alors la procédure peut paraître un petit peu complexe, mais il y a des éléments à savoir que je vous ai expliqués, référé administratif, saisine de la CNAPS, c'est-à-dire l'organisme du CNAPS, et éventuellement tribunaux co-administratifs d'appel. Mais on arrive toujours à des solutions, et dans des délais parfois assez raisonnables. En tout cas, merci de votre écoute pour ces explications techniques, et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada